...tête des Britanniques concernant le non-respect des réfugiés. Vous savez que toujours, les Britanniques se considèrent à être patrons du monde, à donner l'ordre à tout le monde, à faire ce qu'ils veulent, à rouler à droite, à ne pas changer leur monnaie, à sortir de l'Europe, etc. Mais cette fois-ci, il y avait 150 personnes qui sont allées rejoindre leur famille. L'Occlène, bien sûr, mais ils partaient peut-être de la France et de Belgique. Et Grand-Bretagne a repoussé ces gens-là. Il ne les a pas donnés accès d'entrée en Grand-Bretagne. Et c'était la cause de colère de Gérald Darmanin qui est très intéressante. Ça a vraiment le courage du jeune ministre Gérald Darmanin. Sans aucun doute, il va être candidat dans 50 pour présidentiel. Gérald Darmanin, il a dit, les Britanniques, ils sont manqués. Et d'humanité envers des réfugiés qui venaient d'Ukraine, aller là-bas voir où joindre leur famille. Voilà. C'est-à-dire, Grand-Bretagne, encore une fois, concernant ces réfugiés-là, aussi il a fermé ses yeux. 150 personnes ont été repoussées. De l'autre côté, les Américains, ils ont annoncé qu'ils vont mettre 3 milliards de dollars de plus pour les réfugiés. Tout ça, c'est très intéressant, mes chers amis. Très intéressant. Mais n'oubliez pas, tout ça, c'est l'argent qui va être dépensé de votre poche, de ma poche, pour une bêtise, qu'on ne sait pas c'est qui qui était en cause concernant cette bêtise. Vous voyez, André Grachev, professeur à l'université, même il est à Paris, je ne sais pas, il est en train de nous écouter ou non, je le salue ce soir. André Grachev, quand Gorbachev, il a quitté présidence de la ex-Union soviétique, enfin, il était à l'Union soviétique, c'est lui qui gérait les pays. Il a remplacé Gorbachev. André Grachev, c'est un homme d'État, pas russe, mais international, un humaniste, je le respecte, c'est un ami. Alors il disait, les Américains, ils ont promis, au moment de chute de l'Union soviétique, de ne pas toucher un pays, l'Europe de l'Est, concernant l'OTAN. Ça c'est une promesse, je ne sais pas où c'était dans le contrat, parce que je ne suis pas bien noté. Si c'est le cas, après de l'autre côté, on a insisté trop, de faire entrer dans l'OTAN, ça, vous voyez, c'est ça la question de l'argent, plusieurs milliards de dollars vont partir en l'air, plusieurs milliers de personnes vont être tuées, plusieurs millions de personnes vont exiler, vont perdre leur foyer, leur pays. Malheureusement, ça, ce n'est pas comme ça qu'il arrive par hasard. Soyez sûrs et certains, ça n'arrive pas par hasard, on n'est pas des imbéciles, voilà. Et on va voir, on va écouter qu'est-ce qu'elle dit à ce sujet-là sur l'OTAN. On en aura la confirmation avec la déclaration du Conseil constitutionnel lundi, mais bref, vous les avez, quand d'autres ne les ont pas eues, on y reviendra. Mais d'abord, évidemment, la situation en Ukraine. Emmanuel Macron s'est prononcée hier à 20h. Vladimir Poutine, a-t-il dit, a choisi seul, délibérément, de faire cette guerre ? La Russie n'est pas l'agresser, elle est l'agresseur. Est-ce que vous êtes d'accord avec le Président ? Il a clairement fait le pas de cette guerre fratricide, qui est monstrueuse. Poutine. Poutine a fait le pas vers cette guerre fratricide monstrueuse. C'est une réalité. Mais je tiens aussi à dire que les puissances occidentales, l'OTAN, les États-Unis, ont une responsabilité écrasante dans ce conflit. C'est une évidence, quand on regarde une carte géographique, de voir qu'il y a une pression militaire qui s'exerce sur la Russie depuis déjà des dizaines d'années, que le nombre de bases militaires à sa frontière se sont multipliées. Donc oui, j'accuse aussi le camp occidental, les puissances impérialistes, d'être co-responsables, d'être responsables, et finalement d'avoir utilisé le peuple ukrainien comme une... d'avoir pris le peuple ukrainien en otage. C'est ça la réalité. Et aujourd'hui, eh bien oui, ce sont eux qui sont victimes de cette situation. Alors, compte tenu de ce passé, que vous interprétez effectivement de la façon dont on vient l'entendre, et qui est un débat, est-ce que vous jugez légitime l'entreprise de guerre de Vladimir Poutine en Ukraine ? Mais bien sûr que non. Bien sûr que non, mais je m'élève contre cette espèce de propagande consistant à dire que d'un côté, on a le dictateur Poutine. Dictateur Poutine, c'est un régime vis-à-vis duquel je n'ai aucune sympathie. On a d'un côté cette histoire, le dictateur Poutine qui serait devenu quasiment un psychopathe sanguinaire, et puis de l'autre côté, on a la Blanche Colombe, le camp occidental, le défenseur des droits, le défenseur de la démocratie, dit le défenseur de la liberté. Eh bien moi, je ne marche pas dans cette espèce, dans cette grossière manipulation, parce que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Il y a une guerre d'influence dans cette région-là. En fait, l'OTAN, le camp occidental, a essayé de faire de l'Ukraine sa marionnette, comme aujourd'hui Poutine veut en faire, en effet, sa marionnette. Alors, Emmanuel Macron a répondu d'une certaine façon à ce que vous dites hier. Il a explicitement dit que ce n'est pas un conflit entre l'OTAN et la Russie. Et ceux qui avancent des arguments pour dire que l'OTAN a basé des troupes, a été finalement le provocateur, eh bien ce sont des mensonges. Ce sont des fake news. Ça, c'est moi qui le dis, ce n'est pas lui. Mais il a parlé de mensonges. Ben oui, écoutez, j'appelle chacun à regarder une carte, à bien réaliser qu'au moment de l'éclatement de l'Union soviétique en 1991, l'OTAN n'a pas été dissoute, alors même que l'OTAN, ce n'est pas une agence de paix. C'est une alliance militaire qui avait été conçue pour isoler et pour affaiblir l'Union soviétique. Quand l'Union soviétique s'est disloquée, a disparu, pourquoi l'OTAN est-elle restée ? Non seulement elle est restée, mais elle a avancé ses pions. Et regardez une carte, j'appelle tout le monde. Si, imaginez que la Russie ait installé des bases militaires et des missiles aux frontières des États-Unis, au Mexique ou au Canada, vous ne pensez pas que Biden, les États-Unis, l'auraient pris comme une agression ? Donc, il y a ce bras de fer. Et moi, ce que je vois, c'est qu'ils ont transformé l'Ukraine en théâtre de leur rivalité. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est le peuple ukrainien qui en est la victime. On va y venir d'ailleurs, au peuple ukrainien. Mais ce que vous dénoncez, c'est que la France, entre autres, s'aligne sur les positions, par exemple, des États-Unis. Je dénonce un ordre... Mais est-ce que c'est ça que vous vous dénoncez ? Est-ce que c'est cet alignement-là ? Non, ce n'est pas seulement cet alignement-là, parce qu'elle pourrait jouer sa partition dans l'ordre impérialiste. Moi, ce que je comptais, c'est cet ordre impérialiste. Mais est-ce que vous, vous ne vous alignez pas sur les dictatures, sur la dictature ? Non, alors sûrement pas. Jamais, jamais, de jamais. Et moi, je ne me résigne jamais. Mais je ne me résigne ni aux dictatures, ni aux pseudo-démocrates, qui, en fait, se moquent... On pourrait vous dire que c'est un état d'esprit municois, que vous incarnez, que vous portez. Non. Moi, première chose, première chose que j'incarne, c'est dire, stop, on fait tout pour empêcher le bain de sang. On fait tout pour empêcher le bain de sang, parce que, en fait, ce que j'entends, c'est des discours guerriers, là. Alors, qui sont souvent lancés de plateaux de télé, c'est, mais allez-y, prenez des armes, plus de combattants, plus de morts, plus de... Bon, ils veulent quoi ? Ils veulent un bain de sang. Donc, la première des choses, on arrête le bain de sang, parce que, vous comprenez... Qui a attaqué ? Juste pour être précis, parce que ceux qui nous écoutent, et c'est rare qu'on ait l'occasion de se voir, donc prenons le temps, la réalité, c'est qu'il y a une présence de troupes russes en Ukraine. Ah oui ? La Russie, elle, agresseuse. Ah, envahie l'Ukraine. Mais bien sûr que je suis d'accord. Alors, ensuite, la France, entre autres pays européens, mais ils sont une vingtaine, livre des armes à l'Ukraine, aux Ukrainiens, dont vous nous avez parlé tout de suite, en disant que c'est lui qu'il faut protéger. On aide la résistance, on a raison ou pas ? Moi, je pense que c'est finalement dire aux Ukrainiens, on vous donne des armes, allez-y, entretuez-vous. Entretuez-vous, battez-vous. C'est pour moi. Défendez-vous. Moi, je comprends bien l'aspiration du peuple ukrainien à se défendre. Mais moi, je sais, je sais que le camp occidental ne permettra pas à la population de se défendre. Le camp occidental n'en a que faire des Ukrainiens. Ils n'en ont tellement que faire que ce sont eux qui les ont plongés dans cet engrenage-là. Ils ont utilisé le peuple ukrainien. Oui, ils l'ont utilisé depuis des années et des années. Vous voyez bien, on le voit, les reportages ne sont pas mensongers. Ils voient les Ukrainiens, comme vous le dites, qui aspirent à se défendre. Eh bien, on aide à faire ce qu'ils décident pour eux-mêmes. Non, non. Ils n'ont pas de libre arbitre. Non, mais tout simplement, il y a une guerre d'influence. Vous le savez très bien. Tenez, je prends l'exemple de la demande qui a été faite par l'Ukraine d'entrer dans l'Union européenne. Est-ce que l'Union européenne ouvre la porte et dit « bien, bienvenue, etc., etc. » Non. Et ça fait 20 ans. Vous nous dites qu'il ne faut pas provoquer la Russie, c'est l'Occident. Est-ce que je peux terminer ? Ça fait 20 ans que l'Ukraine demande l'entrée dans l'Union européenne. L'Union européenne a dit « d'accord pour un accord de libre-échange entre l'Ukraine et l'Union européenne, à condition que vous stoppiez tous les accords commerciaux avec la Russie. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que, voilà, en fait, ça fait des années que le camp occidental d'un côté et les Russes de l'autre mettent l'Ukraine au pied du mur. Vous devez choisir. Vous devez choisir votre camp. Soit être dans le giron, effectivement, des puissances impérialistes et occidentales, soit être dans le giron. C'est ça qu'aujourd'hui, ils ont voulu faire, les uns et les autres, de l'Ukraine, je le redis, leur marionnette. Donc, moi, je ne suis pas dupe. – Il n'y a pas un camp, il n'y a pas un camp qui va représenter les intérêts des peuples plus qu'un autre. – Vous avez raison, c'est parfois plus simple qu'on le dit. Vous avez raison, cela dit, il y a une souveraineté. Vous êtes pour la souveraineté des peuples et des pays. C'est l'Ukraine qui a demandé son adhésion à l'OTAN. Et la France, par exemple, a voté contre en 2008. Elle n'a pas poussé à la roue, comme d'autres pays européens. Donc, quand vous dites que l'Ukraine est manipulée par le camp occidental contre la Russie, là non plus, ce n'est pas si simple. – Elle est mise au pied du mur. Elle est mise au pied du mur parce qu'effectivement, qu'est-ce que vous voulez ? C'est ça l'ordre impérialiste. C'est qu'il y a des rivalités et des grandes puissances. Des grandes puissances. Alors là,